Alors on est sur la deuxième vidéo de la mission 4 de la médecin royal. Alors je vous retrouve après la première vidéo où on est arrivé jusqu'ici où j'ai coupé pour pas que les vidéos soient trop bonnes, pour que ce soit fatigué. Alors on va directement le passer par les toits. Faut monter directement au deuxième. Là il y a un coffre, j'ai jamais réussi à l'ouvrir, j'ai jamais trouvé la combinaison. C'est peut-être tout simple, mais j'ai jamais trouvé. Donc si vous voulez bien m'ouvrir, la solution, pas le code, pour ne pas trop spoiler, la solution, donner des indices pour justement parvenir à l'ouvrir, ça serait sympa. Ne le mettez surtout pas en commentaire en dessous de la vidéo. C'est dommage parce que j'ai pas envie de spoiler non plus l'histoire à certaines personnes. Alors on va. Je vais pas s'ajouter de l'insider. J'aime beaucoup jeter les cadavres, je sais pas pourquoi. Alors on va dire que tout le monde est là. On va faire encore du blabla. Le cours des rivières change au fil du temps. Et tous les ponts finissent un jour par s'effondrer. Il y a mille ans de cela existait une autre ville ici même. Les habitants façonnaient des runes avec des eaux de baleine pour y inscrire ma marque. Les enfants en trouvent encore enfouis dans la vase. Il y a beaucoup parlé pour surtout l'histoire. Il y a vraiment étudié mes runes, mais ils ne possèdent pas tes talents. Seuls ceux qui sont choisis et qui portent ma marque peuvent accéder à leurs secrets. Sokolov pense qu'il existe des rituels pouvant me contraindre à apparaître devant lui. Il fouille dans de vieux temples pendiciens et dans les sous-sols en ruines du quartier inondé. Il pratique des rituels abjects au-dessous de la vieille abbaye. Mais s'il veut vraiment me rencontrer, qu'il commence donc par susciter mon intérêt. On est reparti, on va passer directement par les toits. Comme je disais donc, voilà. Vu qu'on est obligé de passer par le pont... Je vais vous montrer une technique, je ne sais pas si vous l'avez utilisée. Moi je suis passé par mon saut. On va passer au-dessus du pont. Alors ça débloque un succès. Je crois que c'est Toi du Monde ou... Ouais donc c'est le succès de Toi du Monde je crois. Là on va aller désactiver... D'activer le... Oui. Donc ça débloque le succès de Toi du Monde. C'est intéressant, je ne vous montrerai pas au passé. Il y a sûrement plusieurs possibilités. Ils vont tous se faire plusieurs niveaux. Et on va. Et on n'a rien vu évidemment. Non c'est pas grave. Donc je vais vous montrer comment passer par le haut. On va regarder. Alors... Je suis tombé sur ce passage par hasard en fait. J'étais dessus et je suis tombé et j'ai fait un clignement vers l'extérieur. Enfin je voulais me téléporter sur une passerelle et il m'a téléporté à l'extérieur. Et je suis tombé ici en fait. Donc j'ai glissé jusque là. Et de là je me suis rendu compte qu'on pouvait directement cligner sur le bord. Enfin en fait j'avais la flemme de repasser par en dessous. Donc... Il y a une chaîne ici. Et on va directement se retrouver au dessus. C'est bien aussi pour ceux qui veulent passer en fertilité. Voilà. Alors... C'est pas grave. C'est pas grave. Alors là il faut... Si on prend la première, je crois qu'on va surbloquer par... Surbloquer par une poutre. Quoi que non, en fait, on arrive de l'autre côté. J'aurais dû prendre la première plutôt. Donc voilà. Donc on grimpe tout simplement. Ça je trouve ça limite chien en fait. Quand on grimpe à une chaîne... Je sais pas si c'est la même chose pour les PC. Mais sur console, quand on grimpe à la chaîne... Alors on va lui prendre ça. Donc ça c'est un membre. Ah tiens, on va le balancer. Voilà. Je suis déjà arrivé. Et normalement il tombe dans le trou. Il arrive dans l'eau. Aïe. Ouais, ok c'est bon. C'est cool. Donc il est tombé. Quand on monte à une chaîne... On se retrouve directement... En fait quand on descend... Enfin quand on descend la vue... On descend... On change le... Si on monte ou pas. Et c'est plutôt chiant en fait. C'est avec les analogues quand on joue. On grimpe. Et si on veut voir... Euh... En dessous... On se retrouve directement dans les cendres. Enfin... C'est pas... C'est pas vraiment gênant pour le peu qu'on les utilise. Mais... C'est juste... Ah c'est plutôt en la cosse. Donc c'est embêtant. Moi ça en a dérangé. Je sais pas vous. Donc là ici le but c'est de désactiver le projecteur. Pour qu'une fois ce qu'on aura eu ce call off... On pourra sans fuir... Sans se faire. Et j'aime bien. Bah on va les utiliser. On les a. Ouais. Pfff. Bon y'en a un deuxième je vais le prendre. Voilà. Donc maintenant le... Les projecteurs sont désactivés. Il est où le deuxième ? Tant pis. Alors là je suis... Pfff. Je suis passé par les bords. Il est là ? Non ? Il est là ? Non ? Où est-ce qu'il est ? Bon. Tant pis. Ça va plutôt loin. Je vais vous tomber. Pfff. Ils ont des cris... On va sauter là. J'espère que je ne suis pas tombé. Non c'est bon je ne suis pas tombé. Je disais qu'ils ont des cris très efféminés quand on prend des gardes. Alors on passe. Vous pouvez toujours passer par en dessous et combattre. Moi pour avoir besoin de la vidéo je l'ai faite. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à plus pour la suivante quoi. Salut !